ok silence plateau et action nous avons pris le pari de gagner vos journées et de vous présenter l'actualité avec beaucoup de joie de vivre nous avons promis de bien vous le faire et que vous allez ni ça qu'est ce qu'on parle la même chose au que si c'est tout mais là mesdames et messieurs bonjour bonsoir c'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue dans le premier numéro de votre rendez vous encore une soirée par les attacher aux ceintures montré c'est parti plaisir immense plaisir partagé nous espérons que vous avez bien débuté l'année la semaine et la journée on espère aussi que vous avez bien commencé la semaine et j'espère que vous vous êtes fait bien emmerdé par vos collègues vos amis vos proches et je ne sais qui encore trouver ici le moyen de vous détendre mais d'abord j'aimerais vous souhaiter bon heureuse année à vous plein de succès à toutes vos entreprises et beaucoup de joie de succès de réussite en amour le reménage toi tu les souhaites quoi déjà continuer déjà ce que vous avez commencé mais attend c'est ce que tu souhaites au public bas qu'ils continuent déjà ce qu'ils ont commencé non mais vraiment t'es perdu quoi on va y aller avec la première et rubrique juste après le jingle ça sera la récap politique moi exactement ok alors jingle et on revient tout à l'heure à tout de suite bienvenue dans la récap on commence vraiment avec la politique laissons jour madame le premier ministre à la tête du gouvernement notre premier ministre madame sidi mého j'adore vraiment son prénom toi tu veux des ennuis t'inquiète j'ai la foi en fait madame le premier ministre madame sidi mého victoire toméga dobé vient de passer ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement togolet déjà ouais elle a cité du champagne non elle a fêté en sérieux sérieux elle était sur le plateau de au coeur de la de la nation l'émission s'appelle au coeur de la nation c'est la tvt où elle était toute joyeuse tout content tu sais j'ai adoré son sourire mais tu sais ce qu'elle a fait non je suis contente je vais passer 100 jours oh félicitations gloire à moi non sérieux en fait on retient que selon elle les bases nécessaires pour la réussite de la vision du chef de l'état ont été bien posées et qu'elle compte améliorer le quotidien des togolais dans les cinq prochaines années à venir il faudrait qu'elle pense aussi à nous oh t'inquiète t'inquiète je lui parlerai de toi au prochain conseil ministre qui te connaît ah ben sérieux nobody allez on va aller au nord le couffeur posé ses valises dans le grand tonne le couvre feu le couvre feu tu sais le coronavirus il a peur de il a peur sérieusement le corona vraiment peur de couffeur dès que le couffeur arrive quelque part le courrier disparaît alors le grand nord ça veut dire le grand tonne dappon pendial c'est cassé machin pour tous ceux qui connaissent voilà quoi les géographes vous connaissez la position mais le couvre-feu est là bas alors il est interdit aux gens de ne pas boire dans les bars de ne pas traîner dans les boîtes de nu c'est vrai les maîtresses auront des soucis parce que ça c'est vrai y compris les amants non mais attend moi en parlant de maîtresse je parlais d'autre chose t'es vraiment tordue tu sais on sait tous de quoi tu pars bon est-il que ceux de dappon le grand tonne là ils vont vivre ce que nous aussi on a vécu pendant les périodes de fêtes là et vous nous vous 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 moquez de nous vous 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 nous vous vous nous je vais me taire et c'est bon c'est combien de temps ça va durer moi c'est indéterminé pour moi on ne sait pas encore pour le moment alors on revient à l'homé où tu sais le gouvernement mon je fais le site le chef de l'état parce qu'il promeut l'agent féminine oui ça c'est vrai si tu ne fais pas non tu ne fais pas partie en fait non mais en fait on a récompensé la fordélire 60 les 60 meilleures filles au baccalauréat 2 d'accord ça veut dire celles qui ont eu les plus grosses notes en fait l'idée bien l'initiative veut aider les filles à embrasser les si pas les séries mais les filières scientifiques devenir machin nasa majean moi aussi je rêve je rêve qu'on dise que ma femme est docteur que je te coupe pas mais en fait en réalité c'était 61 non là non là où qui n'est pas dedans en fait c'est moi j'aimerais passer en l'économie de l'esprit personne ne peut jamais t'offrir une bourse pour que tu ailles tu vas les fautes pourquoi tu vas raconter quoi non mais on a besoin de je vais devenir géographe je vais montrer les jeux géographes ouais tu comprends pas c'est bon par la gravité oui c'est sa gravité machin j'ai compris tu sais on va parler de quelque chose de plus tragique tragique tu connais je sais pas si je dis indépendance tata ozouïo congo voilà bien arrivé madame ok alors le 17 janvier dernier c'était la célébration des 60 ans de l'assassinat de patrice émery lumomba tu connais premier ministre pour une fois la vue le film c'est attention ne me sous-estime pas bon est-il que est-il que on a célébré les 60 ans de l'assassinat de patrice émery lumomba le père de l'indépendance du congo sauf que jusqu'au jusqu'aujourd'hui on ne sait pas c'est vrai ce qui ont perpétré cet assassinat bon est-il que on sait qu'une de ces dents reste toujours en belgique qu'on n'a pas encore récupéré machin machin c'est vrai c'est le drame de l'afrique quand même mais bon on peut se dire que on ne connaît pas encore les tuyaux on les connaît pas mais félicitations à eux parce que grâce à eux machin mais moi je voudrais passer un message d'accord à ceux qui ce qu'ils veulent non ceux qui craignent à d'accord à tous ceux qui prennent l'argent du peuple veuillez vous rappeler le monde partagé partagé du à dire que m il faut partager oui allez on va aller aux états unis chris brown rihanna et non 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 tout ça j'aimerais faire un petit coucou à mon ami le président donald trump c'est le meilleur président tu les états unis ont eu non sérieusement monsieur donald trump c'est vrai vous n'avez rien à foutre de moi ma gueule mais moi je vous adore beaucoup et je considère que vous êtes le meilleur présent que les états unis qu'on a connu durant ces dernières années alors monsieur donald trump a quitté la maison blanche il est parti c'est pas tôt il est parti s'est installé en floride dans sa luxueuse maison petite parenthèse quand j'y étais ses voisins ne voulaient pas de lui le mec il est cribé de tête et figurez vous le président des états unis n'a plus payé ses impôts depuis près de dix ans de toutes les façons en amérique tout le monde est cribé de dette tout le monde a des problèmes avec l'épaule fisc et machin mais en fait parlant de dette oui tu peux imaginer que les africains ils passent leur temps dire notre voix compte nous voulons que notre voix compte notre voix notre voix et maintenant qu'on leur a donné la possibilité que leur voix compte les gars ils ne payent pas l'attentie attend tu vas prendre attendu cette semaine ou quoi c'est le mois prochain j'ai hâte vous pensez à moi je voudrais voir bon en fait est-il que les pays africains il ya certains pays africains qui n'ont pas payé leur cotisation à l'onu et puis de facto on leur a retiré le droit de voûte c'est qui ça mais on a le niger la centrafrique mais nous tenons à remercier le président for et sozine a signé pour sa politique et sa vision mais c'est le président non quoi il faut penser à moins sérieusement non mais pourquoi thierry il faut faire la pub alors je continue pas alors on y va tout à l'heure avec la récap et chaque fois pas la récap le bazar de rivka parce que ça préparez vous allez vous si vous n'êtes pas en place jingle et on revient jingle mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue dans le bazar de rivka ça va de soi que dans un bazar on retrouve un peu de tout de la bricole au menu potent c'est le four tout idéal pour tous et à tous les prix comme on parle de bazar fallait drapa guida pour voir ce à quoi ressemble à carnais civile carnais civile à baguida dit tu connais le roly la fête de holly c'est jamais rien sur le cher téléspectateurs chers internautes la fête de holly est une fête originaire de l'inde ça m'étonne pas c'est une fête de couleur gentil gentil on parle de bonté on parle de son coeur que c'est mignon ta gueule en afrique la fête de holly s'appelle happy run l'événement est organisé un peu partout aussi bien en côte d'ivoire au ghana et bien sûr au togo sauf qu'au togo la fête a tourné au vinaigre avec les forces de l'ordre togolaises qui ont bien foutu le désordre dans la fête t'es sûr que les forces de l'ordre ont foutu du désordre c'est grave ouais le happy run est devenu temple run et subway surface comme les jeux exactement explique en fait le happy run est un événement qui s'organise et qui commence souvent par une épreuve physique et sportif on se jette des couleurs pendant ou après on ne sait pas mais ça finit en soirée avec un gala sauf que cette fois ci nous vaillons force de l'ordre qui s'ennuie et qui n'ont plus d'activité depuis un bon bout de temps sérieux et puis c'est la journée de nos participants en les aidant à devenir des sportifs de haut niveau sportif de haut niveau et comment ça grâce à nos forces de l'ordre nos participants ont accéléré fait vitesse ils ont grimpé les murs et les arbres et ont rompé sous les voitures en mode formation ça c'est vrai sinon déjà il faut se demander si les organisateurs ont bien respecté les règles sanitaires instaurées par le gouvernement dans le pays pour cause de kovi 19 on ne saura le dire mais avant tout non c'est certes condoléances et une minute de silence une minute de silence une minute de silence à tous ces gars qui espéraient déguster le fruit de leur investissement après la fête mais qui n'ont rien eu à toutes ces filles qui sont passées à la casserole pour avoir les tickets et aussi à ces enfants qui ont menti à leurs parents qu'ils allaient au td et qui ont été frappés et surtout à ceux qui ont bouffé leur scolarité tu te retrouves félicitations pourquoi félicitations on est dans un bazar on trouve de toute façon toi le bazar c'est vous êtes des jumelles voilà on est unis c'est pas grave on va prendre un invité oui un invité d'accord c'est le toc on revient dans quelques secondes on va le malmener non on va pas on va pas on va pas faire ça alors c'est parti pour le temps on sera très gentil à tout à l'heure cool alors pour ce premier numéro de encore un soir nous avons la chance de recevoir un invité évidemment on a de la chance parce que nous avons monsieur marty djounou djounou comme perles j'adore quand les femmes portent des perles moi j'adore après c'est pour dire que c'est moi qui suis tordu on continue monsieur marty bonsoir bonsoir claire comment tu vas bonjour bonjour réplique à rivka rivka ouais non c'est pas grave ça entrera petit à petit tu es tendu quoi allez ok monsieur marty c'est bon vous avez déjà suivi l'émission vous connaissez vous connaissez je découvre ah oui non c'est lui chanel tv chanel tv voilà ok chanel tv qu'est ce que c'est qui est chanel tv c'est trop gentil qu'est ce que ça fait pose des vraies questions mais d'abord répondez alors d'entrée je me présente moi c'est marty djounou réalisateur animateur hip hop et youtube alors chanel tv c'est un média en ligne investi dans la promotion des artistes surtout hip hop voilà d'accord au togo ouais d'accord donc c'est c'est votre première émission ça non premier non une première émission fou 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 c'est ouais 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 festation quelles sont vos attentes pour 2021 bas 2021 beaucoup d'oseille beaucoup d'oseille et la santé voilà si c'est sa mise en tête on n'a pas aussi envie de continuer ce que tu as déjà commencé battant qu'elle a senti bas c'est tout avec elle surtout les objectifs de chanel tv alors les objectifs de l'édition mais tu vois c'est pour me voir les artistes en fait tu vois les maîtres au voilà parce qu'il n'ya pas trop de médias qui s'intéressent à ces jeunes surtout ceux issus de la classe moyenne la classe moyenne et du mouvement hip hop en fait ok c'est voilà mettre la lumière sur ces jeunes là les exposés parce que nous sommes sur internet et tout du coup il ya beaucoup de personnes qui nous regardent et voilà les ventres ok alors je profite pour dire que moi je fais la promotion de tout ce qui est politicien directeur général chef d'entreprise si vous avez envie de vous détendre n'hésitez pas non mais venez on va vous aujourd'hui on on essaie d'être gentil gentil vous avez quelqu'un qui est tordu non qui est gentil monsieur marty dit tout est-ce que ça commence à bien rentrer dedans quoi ça est ce que ça commence par bien rentrer dedans pas trop je pense que j'aurai besoin de vaseline ou d'alouest je ne sais pas ce que vous avez compris mais bon moi je suis pas je ne partage pas la vie un tu partage la vie oui je partage beaucoup et je conseillerais aussi un peu de gel d'alouest de gombo pardon merci 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 une prochaine rubrique c'est on fait le match on refait le match on revient juste à parler d'une gueule à tout à l'heure c'est la dernière rubrique de l'émission vous savez ça s'appelle encore un soir alors la dernière rubrique on refait le match monsieur marty l'objectif de cette rubrique on prend tout ce qui a pu bouger bouger ou fait il nous refait le match voilà d'accord vous savez ce qu'on va faire cette fois ci est ce que vous savez que le togo a colonisé le ligéria bon la preuve quoi la preuve où tu veux parler d'abord on va faire en présentation on a oublié de ce de le dire je m'appelle adhigno mahouto claire bonheur et moi c'est kanu ogeti rebeka à peine marifka est-ce que le togo n'a pas colonisé le ligéria non du tout bon de toute façon on va passer au vif du sujet ça a été la polémique c'est des mettants ça dit togo nigeria ça te dit rien je vois d'accord alors on refait le match à mode d'habitabilité à d'habitabilité voilà à bon déjà on tient d'abord à apporter notre soutien à centrinos monsieur rafael d'habitabilité les gens n'ont pas compris mais bon on dit des utilisateurs lui non refait le match voilà je m'appelle la そうですね qu'une autre claire bonne fréquence est à marty que celui 100 принilhomme c'est lair je m'appelle la d Oh quel bonheur y a yo 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 je suis avecaime avec eux en anglais ok d'accord comme mon compatriote yeah I'm a junior mouth to clear bonheur and I'm with my friend et Kanu Ogechi Rebecca coming from Nigeria and and with our friend merci djounou yeah djounou djounou merci djounou vous avez apprécié ouais 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 c'est super bon moi j'avoue merci beaucoup monsieur Marti c'est pas aussi pour se fâcher avec centrine c'est pas pour se fâcher et aussi je lance le défi au téléspectateur refaites le match et au mieux les 5 premiers et les meilleurs seront diffusés 30 secondes de vidéo 30 secondes allez à tout à l'heure à tout à l'heure le premier n'est pas forcément le meilleur c'est ce que les hommes disent toujours t'es tordue en fait je ne parlais pas de ce qu'elle parle mais en fait c'est vrai que le premier n'est pas forcément le meilleur il y aura sûrement des imperfections des erreurs et quelques petites retouches on espère surtout que vous avez pu apprécier un peu effectivement et que vous nous faites la faveur de vos jugements de quelques peu de critiques aimez, partagez, faites tout ce que vous voulez effectivement et nous espérons vous retrouver très prochainement c'est avec un grand plaisir que nous avons présenté ce premier numéro 2 encore un soir nous espérons vous retrouver avec la même joie la même gaieté la même fougue surtout la même envie prenez soin de vous et chaque jour soit du bonheur à très bientôt ma out au clair bonheur à Dignan canon au guétis Rebecca Rivka rendez-vous au prochain numéro C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501